Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! On va parler dans cette vidéo de ce fameux Trunks Ikari qui est vraiment respecté dans le jeu Dragon Ball Legends, avec son fameux pouvoir caché. Et oui, parce que Trunks, pour tous ceux qui ont lu le manga Dragon Ball Super, vu également les épisodes Dragon Ball Z ou lu le manga Dragon Ball Z, bon après on peut même dire, vu les épisodes Dragon Ball Super, même si je préfère le manga aux épisodes, eh bien Trunks a un pouvoir caché, sa fameuse forme Ikari, donc la forme furieuse de Trunks, lui donne un ki, qui du coup est au-dessus du Super Saiyan. C'est comme ça que du coup il donne le coup de grâce à Gata Isamasu, vous savez, avec sa fameuse épée. Donc là on va regarder et on va faire des combats justement avec ce Trunks pour que je puisse vous montrer. Et comme vous le savez, on a l'habitude de faire des lives PVP avec ma fameuse Team Future que je kiffe, qui est juste ici. Eh bien ce Trunks les gars, il est exceptionnel. Plus je joue la Team Future, plus je prends du plaisir. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et surtout, surtout, plus je commence à la maîtriser. Donc voilà, on va juste re-regarder vite fait la capacité Z lors d'un combat augmente de 28% la défense, mais aussi l'attaque d'énergie de base des classes futures et aussi des classes Familles Royales de Vegeta. Il est 12 étoiles, donc attention, ça ne veut rien dire. Enfin si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que voilà, il est renforcé mon perso, forcément au niveau des stats, il est vraiment très bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne veut rien dire en PVP parce qu'il y a également d'autres teams avec autant d'étoiles. J'affronte très souvent des Trunks full étoiles à 14 étoiles, du VB la dernière fois à 12 étoiles. On l'avait même fait en live. Et puis après, les teams régionales avec du Bou Zenkai à 14 étoiles, tout ça, le fameux AKPV. Bref, en tout cas, on va regarder ce perso en action parce que je commence vraiment à bien le maîtriser. Et je vous le dis, le pouvoir caché de Trunks est vraiment bien respecté. Que ça soit l'attaque ultime, que ça soit la défense. Parce qu'on le sait, dans les épisodes de Dragon Ball Super, on l'a vu sans prendre plein la tronche le Trunks. Et du coup, il encaissait. Que ça soit face à Black, que ça soit face à Gata Isamatsu, Trunks a toujours encaissé. Il se relevait tout le temps. Et du coup, je trouve que ça, ça a été vraiment bien retranscrit dans le jeu Dragon Ball Legends. Autre point important, il ne faut surtout pas négliger les équipements également à vos persos. Je vais vous montrer les équipements que j'ai mis à mon Trunks. Comme on le sait, Trunks est un perso de type défense. Comme vous pouvez le constater, en bas à droite, il y a marqué type défense. Maintenant, en termes d'équipements, si vous mettez de très bons équipements, ça va forcément le renforcer. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai mis attaque d'énergie, plus 16,35%. Donc 16%, c'est vraiment énorme. Emplacement numéro 2, défense physique de base, plus 13,75%. Et de plus, emplacement numéro 3, attaque physique, plus 13,15%. Donc là, c'est plutôt pas mal pour ce premier équipement. Le deuxième, on vient renforcer encore la défense sur un perso déjà de type défense. Je vous laisse imaginer le tank que c'est. Du coup, en défense physique de base, plus 12,95%. Défense d'énergie de base, plus 10,95%. Et on rajoute encore attaque physique, plus 16,25%. Et enfin, pour le troisième équipement, qui est celui-ci, on rajoute encore de la défense supplémentaire, plus 16,25%. Imaginez-vous le monstre que c'est en défense. Il tank, il tank. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux avoir Trunks Hippery, qui est là pour tanker. Comme on a pu le voir dans Dragon Ball Super. Il prenait des patates, il prenait des coups, il prenait des spé, il se relevait. Et c'est ça que je veux dans Dragon Ball Legends. Et du coup, je trouve que c'est vraiment bien respecté. On rajoutera également que l'emplacement numéro 2, dégâts de la spé, plus 10,85%. Et de plus, emplacement numéro 3, attaque d'énergie, plus 12,25%. Ce qui donne un perso de ouf, les gars. C'est un perso de dingue dans une team future. Let's go, on part en PVP. Allez, on est parti en PVP. On est au rang 50, au top 13K. Donc, quand même, on a bien avancé. Le but, c'est d'arriver au top 10K à la fin de cette saison. On va le faire pour récupérer les 1000 cristaux. Alors, du coup, il a quoi comme team ? Ok, très bien, team futur, divin. Ok, ouais, une team divin, quoi. Let's go. Donc, le Trunks, celui, Végéto, et puis Zamasu. On va partir comme ça. On va partir comme ça. Donc, le Trunks, franchement, voilà, pour moi, il est indispensable dans une team future. Il tanque. Son attaque ultime fait vraiment très, très mal sa carte verte. Sublime. Tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, tu tanques. Et en plus de ça, tu déclenches la carte verte. Boum, tu récupères des PV. Donc, c'est vraiment magnifique. Allez, let's go. On va voir ce que ça va donner dans cette game. C'est parti. Let's go. Pas mal, la petite cover de Zamasu. Ok, let's go. Attention. Ah, je n'ai pas été bon dans le timing. C'est long que celui-là est ici. Voilà, il va encaisser sur Végéto. Regardez comment il encaisse face au VB. Regardez comment il encaisse face au VB. C'est ça qui est intéressant. Trois strikes déjà du VB. Pour l'instant, le Trunks. Hop, carte verte, comme je vous l'ai dit. Incroyable. Et là, hop. Voilà, on en remet une. Et on est presque full life. On en remet encore une s'il faut. Full life. C'est incroyable. Incroyable. Ce perso est exceptionnel. Ok. Zamasu. La cover. Let's go. Bim. Allez. On ne se pose pas de questions. On rising rush direct. Allez, hop. Bim. En espérant qu'il ne le trouve pas. Parce que, ben moi, on le trouve très, très souvent. C'est bon. C'est bon. Mais vous voyez, le Trunks, c'est incroyable. Ça tanque. Ça récupère de la vie. Il est incroyable. Dans une team future, franchement, je vous le dis, c'est génial. C'est génial. Cover. Bim. On y pense maintenant au cover du VB. Avant, on n'y pensait pas beaucoup. Maintenant, on y pense. Non. Là, tu t'es fait avoir. Bim. Hop. Let's go. Si tu veux. Si tu veux. Bim. Là, on va te faire mal avec l'aspect de Trunks. L'ultime. Et la rage kit. Voilà. Il n'a pas supporté. Vous voyez ou pas ? Trunks, l'ultime, allait faire vraiment très, très mal au Vegeta. C'est le rage kit. On a récupéré des points de vie, tout ça. On le rend fou. Grâce à Trunks. C'est incroyable. Ce perso, franchement, me fait vraiment kiffer. Il est exceptionnel. Incroyable. Allez, on continue cette partie de PVP. Voilà. Comme je vous l'ai dit, Trunks, franchement, formidable. Après, forcément, quant à VB et Gataizamatsu, c'est encore mieux avec du Vegeta LF. Le Vegeta Blue LF que j'ai là dans ma team. Le Rosset également qui est vraiment très fort. Bon, le Rosset, ce qui est dommage, c'est que vu qu'il y a beaucoup de VB en online, voilà, en PVP, du coup, Rosset, il se fait plier en deux. Donc, c'est pour ça que je le mets beaucoup moins souvent, contrairement au VB, Trunks, Gataizamatsu et Vegeta LF. OK. Du coup, vous voyez, il y a encore un VB en face. OK. Là, attention. Team Divin également. Il a le Shadow Toon. Il a le Gataizamatsu. OK. Bon, bah, let's go. Trunks, Ikali, VB et Gataizamatsu. Allez, on va se concentrer un petit peu. L'objectif, tout de même, comme je vous l'ai dit, c'est d'atteindre le top 10K cette saison pour les 1000 cristaux. Donc, voilà, forcément. Et la petite cover de Zamas. Il a bien un charge-step là-dessus. OK. OK. Tu te calmes, sinon ? Est-ce que tu te calmes ? Hop, bim. Je garde une carte verte de côté pour le Trunks, pour le remettre full life après. Il n'a pas temporisé. Très bien. On va mettre le Trunks. Comme ça, il va tanker. En espérant qu'il ne me rising pas. Vous voyez ou pas ? Ça tanque. Ça tanque parfaitement bien. J'ai une carte verte de côté. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne va pas faire un Rising Rush. C'est tout ce que j'espère. Ça me va pour l'instant. Vas-y, vas-y. Balance ton ultime, même, si tu veux. Dommage. Dommage, monsieur. Hop, bim. Regardez ça. Regardez ça, les dégâts qu'on fait. Regardez ça, si ce n'est pas magnifique. Regardez le VB. Regardez le VB, si ça, ce n'est pas magnifique, les gars. Trunks. L'attaque est vraiment bien respectée. Ça, c'est le pouvoir caché de Trunks. Regardez, regardez. Il est presque mort. Et en plus, je récupère de la vie. Incroyable. Quand je vous dis qu'il est exceptionnel, les gars, le perso, c'est qu'il est vraiment exceptionnel. C'est ouf. Il est vraiment ouf. Cover, bim. Allez. Je commence vraiment à bien la maîtriser, la team future, à présent. C'est... Ok. Très bien. Bien, ouais, joli. J'ai peur au Rising Rush. On va tanker avec Trunks. Parfait. Et en plus de ça, on va encore remettre de la vie à Trunks. Frappe, mon garçon. Cogne. Cogne. Voilà. C'est bien, t'as cogné. Très bien. On se remet de la vie. Let's go. Allez, fous-moi le camp d'ici. Allez, fous-moi le camp d'ici. Non. Non, non, monsieur. Rising Rush. Vous voyez ou pas ? Franchement, les gars, avec le Trunks dans la team, futur, c'est indispensable. Si vraiment... Bien évidemment, on me contre. Moi, je vous le disais, de toute façon, on me contre assez souvent. Si vraiment, vous ne l'avez pas encore chopé dans les invocations, faites-le. 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 Essayez de l'avoir, même si vous êtes free-to-play. Mettez vos cristaux. Les gardez pas pour les nouveaux Super Saiyan Blue qui arrivent. Principalement, c'est le Trunks Ikari qu'il vous faut. Ok, ok. Tu peux cogner, garçon. Tu peux cogner. Très bien. Oui, oui, oui. Cogne, vas-y. Très bien. Vas-y, vas-y. Si tu veux, si tu veux. Si tu veux. T'as tout donné, là, maintenant. Là, le mec, il a tout donné. Il a tout donné et... On va le finir. On va le finir. On va le finir, le pauvre. Je sais pas si ça va passer. Non, ouais, ça passe pas. Allez, on finit avec Trunks. Je m'en doutais que le LF allait pas passer. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Mais du coup, encore terminé avec le Trunks Ikari qui fait vraiment le boulot. Quand je parle, justement, de pouvoir caché de Trunks, son pouvoir caché est vraiment très bien respecté dans Dragon Ball Legends. Et c'est ça, franchement, qui fait la différence. C'est que ce Trunks Ikari, il tanque, tout comme on a pu le voir dans les épisodes Dragon Ball Super. Il prenait des coups par Black Goku Rosé, par Samatsu, par Gatai Zamatsu, même. Il se relevait toujours. Et du coup, ils l'ont bien représenté dans le jeu Dragon Ball Legends. L'attaque ultime, elle est vraiment très bien représentée également. Donc, franchement, ce perso, les gars, il est indispensable. Vous l'avez vu en game, en action, la carte verte, incroyable. Donc, voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Très prochainement, l'anniversaire des 50 Dragon Ball Z Dokkan Battle qui arrive. On va invoquer, les gars, parce que j'ai quand même 800 DS de côté farmés gratuitement en free-to-play. Donc, voilà. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !